Cernet blanc à suivre avec le mariage de l'année de demain. Le prince arrive à épouser Meghan Markle à Windsor. L'Angleterre est en plein bouillonnement. Les commerçants se frottent déjà les mains, même si la modernité qu'incarne la comédienne américaine ne fait pas l'unanimité autremanche. Europe 1 Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Depuis l'intre de rosier, on peut dire qu'il était un aventurier, qu'il était une tête brûlée. Surtout, nous dirons qu'il a été l'un des tout premiers hommes à s'élever dans les airs au beau temps des montgolfières. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire sur Europe 1. Salut, moi c'est Bertrand, Bertrand Kiel. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle à faire, autant vous dire que ça détend d'autant plus. C'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France. Participant en détail de l'offre sur citroën.fr. Leclerc. Juliette, regarde dans le frigo. Waouh, c'est quoi tous ces jus d'orange ? Jocard le fruit. Avec le grand rendez-vous des promos chez Leclerc, deux bouteilles d'un litre cinq achetées, une offerte. Et un jetain ? Bah évidemment que ce que tu crois, c'est pour tout le monde. Du 9 au 19 mai, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour l'achat de deux bouteilles, d'un litre cinq de jus d'orange avec pulpe Joker le fruit, la troisième est offerte. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Bon, Juliette, tu vas être en retard. Attends, je me reprends un dernier jus. Pour votre santé, bougez plus. Smita vit en Inde, Julia en Sicile, Sarah au Canada. Elles ne se connaissent pas, mais le destin va tisser entre elles un lien intime. Trois femmes, trois vies, trois continents, une même soif de liberté. La tresse, un hymne à l'espoir et au courage des femmes. La tresse de Laetitia Colombani, best-seller chez Grasset et premier roman phénomène dans le monde entier. Monoprix, tu sais que t'es hippie quand tu offres des couronnes de pâquerettes à tout le monde. Et tu sais que tu es vraiment hippie quand tu vois les promos trop cool de ton Monoprix et que tu ramènes ta communauté dans ton minivan pour partager ça tous ensemble. Les promos font leur révolution chez Monoprix. Bénéficiez de l'offre 1 acheté, 1 gratuit sur une large sélection de produits avec la carte jusqu'au 6 juin. Monoprix, votre magasin est ouvert ce lundi. Voir liste des ouvertures exceptionnelles, conditions de la carte et de l'offre en magasin est sur monoprix.fr. Europe 1, les carnets du monde. Des carnets du monde illustrés avec les photos des reportages sur le live vidéo sur europe1.fr. Pensez-y. On retrouve Sophie Larmoyer et on prend la direction du Royaume-Uni où un seul sujet monopolise les conversations, le Royal Wedding qui sera célébré demain entre le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle. A 33 ans, l'enfant terrible de la monarchie s'est assagi. Il épouse une actrice américaine de 36 ans. On va reparler de ce couple atypique. Mais d'abord, la cérémonie. Elle aura lieu dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. A 30 kilomètres de Londres, cette petite ville attend la visite de 100 000 personnes parmi lesquelles Anaïs Cordoba pour Europe 1. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. La petite ville de Windsor s'est mise sur son 31. On écoute votre reportage et on vous retrouve juste après. Sur la façade du pub Bell and the Dragon, la peinture blanche est encore fraîche. Cet établissement dans le centre de Windsor s'est refait une beauté aux couleurs du mariage. Une grande haie de fleurs rouges et blanches orne l'entrée. A l'intérieur, les murs sont couverts de drapeaux de l'Union Jack et de photos du couple princier. Et ici, depuis plusieurs semaines, on ne mange et on ne boit qu'à la santé des futurs mariés. Alors là, on a un Afternoon Tea Royal spécial Harry et Meghan. Et puis un cocktail spécial Meghan, le Markle Sparkles. Il contient du vin pétillant anglais mélangé à un alcool américain. Donc voilà un grand mix anglais-américain pour le jour J. Ah oui, et puis on vend aussi la bière spéciale Loss de Harry et Meghan. Elle est très très populaire. Nos touristes américains en veulent absolument tous. Une bière produite non loin de ce pub, dans la brasserie de Windsor. Ici, depuis quelques mois, on met les bouchées doubles pour produire la spéciale Harry et Meghan. Au confus de 40 litres, partent dans tout le pays. Willy, le brasseur, espère en vendre 70 000 litres. Pour sa recette, il a marié l'orge des jardins royaux à du houblon provenant d'une ferme de l'état de Washington aux Etats-Unis. Ça donne une bière du style pale ale anglaise classique, avec cette petite touche de modernité qu'apporte le houblon américain, qui lui donne ce goût fruité fantastique. Physiquement, dans cette bière, il y a plus de Harry, car on y a mis plus d'orge. Mais c'est Meghan qui lui donne tout son goût. Menu spéciaux, produits dérivés et nuit d'hôtel. À Windsor, le mariage de Harry et Meghan, c'est la poule aux oeufs d'or. Un enjeu économique tel que le président du conseil municipal avait demandé que la police expulse les sans-abri de la ville à l'approche de l'événement. Il leur avait reproché d'être à la rue et de refuser de s'en sortir. Une position qui avait fait scandale, et que l'association locale d'aide au SDF tente aujourd'hui de tourner à leur avantage. Elle a embauché une agence de communication qui a créé et vend des objets souvenirs mariage royal plutôt décalé. Présentation avec Julia Watson de l'agence Révolte. Sur tous les produits, il y a des belles armoiries. Ça fait très traditionnel, mais si vous y regardez de plus près, à la place des lions, par exemple, des deux côtés des armoiries, il y a des chiens. Et souvent, ce sont les compagnons des sans-abri dans la rue. Au milieu, il y a un cœur, et dans ce cœur, au lieu d'une couronne, il y a un bol de soupe pour représenter les repas chauds. Notre produit star, c'est une assiette. C'est un produit très traditionnel pour les objets souvenirs des mariages royaux, où les gens les accrochent au mur. Son prix est de 5200 euros, ce qui semble évidemment très cher, mais c'est le coût qui permet de sortir un sans-abri de la rue pendant un an. Dans cette collection, baptisée dans la richesse comme dans la pauvreté, il y a aussi le mug à 22 euros ou le torchon à 27 euros. Ce sont les deux produits les plus vendus. Les recettes permettront d'acheter au sans-abri de Windsor des vêtements, des repas chauds ou encore du crédit téléphonique. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1. Et nous revoilà en studio, toujours en ligne avec vous, Anaïs, pour parler de la mariée, Meghan Markle, qui n'a rien de la fiancée royale traditionnelle. Elle est américaine, divorcée, plus âgée qu'Harry, elle vient d'un milieu modeste et elle est métisse. Sa mère est afro-américaine, que d'originalité. Quelle réaction ça provoque en Angleterre ? Au début, il y a eu du racisme, notamment de la part des tabloïds, quand on a appris la liaison du prince avec Meghan. Harry avait même rédigé une lettre indignée aux médias. J'en ai discuté avec Barbara, qui est d'origine caribéenne. Cette enseignante à la retraite est une figure de l'association People in Harmony, qui soutient la cause des personnes métisses au Royaume-Uni. Ici, si vous n'êtes pas blanc, vous vous considère comme forcément d'un autre pays, d'Afrique ou de quelque part du Commonwealth. Voilà donc, vous ne pouvez pas être un vrai prétendant. Donc le fait qu'elles sortent avec un membre de la famille royale, ils n'en revenaient pas ici. Alors, une métisse avec un héritier de la couronne, shocking pour certains, mais ça a fait le bonheur des membres de l'association Barbara. Elle se souvient de la frénésie le jour de l'annonce des fiançailles. Frénésie qui n'est d'ailleurs toujours pas retombée. Dans le groupe WhatsApp, notre association, les messages ont commencé à pleuvoir. Oh, vous avez vu, Mégane va épouser le prince Harry. Ils se sont fiancés. Maintenant, nous avons l'une des nôtres au palais. C'est un énorme symbole. Ils pensent qu'elle pourra aider la cause ou être un peu notre représentante. Donc on va célébrer ce mariage. Certains vont faire la fête. Certains vont enregistrer la diffusion de la cérémonie, car ce sera le jour où une personne métisse épouse un membre de la famille royale. Ce jour, ce sera aussi notre jour. Voilà une nouvelle princesse. Et j'ai ri des minorités alors ? Alors en tout cas, le symbole est important, car Mégane assume et revendique ses racines. Mais en même temps, elle va avoir peu de marge de manœuvre désormais pour affirmer ses opinions. Thomas Mas, qui a créé la Fondation pour la Monarchie, nous le rappelle. Elle, c'est un monarchiste pur et dur, pas très fan du style Markle. Elle recherche la lumière. Elle a l'habitude d'être sous les projecteurs, comme lui. Mais c'est une militante. Elle a toujours utilisé son statut hollywoodien pour défendre ses propres causes. Elle a affirmé son féminisme. Le fait qu'elle soit métisse, elle en est fière et elle a raison de l'être. Mais quand vous épousez quelqu'un de la famille royale, vous ne devez pas utiliser votre statut pour faire passer vos propres idées auprès du public. Et je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal à se taire. Et ça, c'est ma première inquiétude. Qu'elle commette des faux pas en étant militante de façon inopportune. Et que ce soit donc très gênant pour la famille royale et sa majesté la reine. Mégane apparaît comme très moderne, mais elle va encore devoir faire ses preuves pour séduire une majorité de Britanniques. Les premiers sondages montrent qu'elle est au même niveau de popularité que le prince Charles, qui n'est pas en tête de liste. Seulement 2% des Anglais l'ont choisi comme leur tête couronnée préférée. Ah oui, 2%, c'est tout. Ça ne fait pas beaucoup. Mais l'opération de séduction est en cours pour le rôle de sa vie. Merci pour vous. 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 Merci pour vous.